Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo mode et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le site Chiquelle. Alors moi Chiquelle c'est une de ces marques que j'ai découvert sur Instagram, c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes que je suivais qui en avaient parlé et qui avaient porté leurs vêtements. J'avais été voir le site plusieurs fois, j'ai découvert ça il y a quoi ? Quelques mois, quelques années et pourtant je n'avais jamais passé commande, je me suis finalement décidée il y a une dizaine de jours et je me suis dit que j'allais vous partager mon avis et mon expérience. Et la bonne nouvelle c'est que la marque m'a envoyé un code promo pour 20% de réduction donc je vous le mets juste ici et dans la barre de description également. Alors Chiquelle c'est une marque suédoise et moi je vous avoue que je n'avais jamais commandé, du coup je ne savais pas trop à quoi m'attendre en termes de qualité, en termes de livraison etc. Donc je me suis dit que j'allais tout vous dire aujourd'hui, j'ai commandé 4 pièces qui ont toutes des styles, des matières, des coupes très différentes, comme ça je vais pouvoir vous donner un avis le plus complet possible. Mais le premier gros point positif c'est qu'en fait la livraison est ultra rapide. Moi j'ai passé ma commande le mercredi vers 16h-17h et le vendredi matin j'avais déjà reçu mon colis. Donc c'est vraiment ultra rapide et ça c'est un gros point positif parce que moi ça m'arrive souvent de commander sur un site que je ne connais pas ou que je commande pour la première fois et en fait j'ai une mauvaise surprise parce que la livraison met vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc gros point positif à ce niveau-là. Je vous propose qu'on passe maintenant aux pièces et je vais vous parler de la première pièce que j'ai sélectionnée et je pense que vous allez être très étonnés. En fait j'ai pris cette maxi jupe noire dans cette matière un petit peu satinée. Vous allez me dire ça ne ressemble pas au genre de pièce que je porte d'habitude et vous avez raison. Mais je vous avoue qu'en fait quand j'ai filmé ma vidéo où je réagis à mes looks de ces dix dernières années je vais vous la mettre juste là si ça vous intéresse. J'ai réalisé qu'en fait j'étais un petit peu trop dans ma zone de confort à l'heure actuelle. Je porte toujours un petit peu les mêmes coupes, les mêmes couleurs, le même genre de tenue. Du coup j'ai eu envie d'un petit peu changer ça, de reprendre mes bonnes habitudes de l'époque où j'essayais plusieurs choses un petit peu différentes pour vraiment trouver des pièces coup de cœur. Du coup j'ai pris cette jupe et en fait ça j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vue sur le site. Je me suis dit elle est magnifique, j'ai très envie de l'essayer. Du coup j'ai craqué et bonne surprise quand elle est arrivée parce que la matière est vraiment très belle. Moi j'avais peur, vous savez, quand c'est des matières un petit peu satinées comme ça, ça peut très vite faire très cheap. Ici c'est pas le cas, je trouve qu'elle est vraiment belle, elle est toute douce. Et justement elle est brillante mais pas trop brillante. Donc on n'a pas ce côté vraiment super bon marché. Je suis très curieuse de l'essayer et j'ai pris un basique tout simple pour porter avec. J'ai donc pris un t-shirt blanc tout simple, tout basique pour porter avec et je sais pas vous mais moi je suis en quête perpétuelle du t-shirt blanc absolument parfait. Tous les quoi ? 3-4 ans j'en trouve un que j'adore, que je porte tout le temps jusqu'à ce qu'il soit vraiment usé, déformé, qu'il y ait des tâches, que je fais des trous. Et là c'est vrai que ça fait quand même un ou deux ans que j'ai pas le t-shirt blanc absolument parfait. Vous savez ce t-shirt tout simple mais qu'on met avec des bons basiques, avec un jeans, avec une jupe comme celle-là. Du coup j'ai pris ce modèle ici et en fait j'ai flaché sur un petit détail, c'est qu'il est plus long à l'arrière qu'à l'avant et c'est vraiment ça, j'adore. C'est top si vous portez des leggings mais moi j'adore aussi avec des jeans, je trouve que c'est vraiment beau quand ça descend plus bas à l'arrière. À part ça ce t-shirt est vraiment ultra basique, blanc, à manches courtes. Je suis très curieuse de l'essayer et je me suis dit que ce serait pas mal de tester des pièces ultra basiques comme celle-ci avec des pièces un peu plus fortes comme la jupe que je viens de vous montrer. Comme ça je vous donne un petit peu mon avis sur tout. Alors j'ai enfilé le premier look et je vous avoue que je suis fan. La jupe est ultra agréable à porter, la matière est vraiment toute douce sur la peau et je trouve qu'elle bouge vraiment joliment quand on marche. Quant au t-shirt, la coupe est absolument parfaite pour ce que je souhaite. Je voulais vraiment un t-shirt blanc tout basique pour faire des looks avec des jeans, avec des jupes etc. Ici j'ai simplement rajouté ma ceinture Gucci par-dessus pour un petit peu souligner la taille mais ça donne très bien si je l'enlève également. Je trouve que c'est vraiment une faite tenue. Ça me change de ce que j'ai l'habitude de porter. Après je pense que clairement ce t-shirt je vais le porter avec un milliard de choses que ce soit des jeans, peut-être des jupes un petit peu différentes en dessous de blazer, en dessous de veste. Et clairement la jupe, je pense que je vais l'essayer avec l'un de l'autre top que j'ai. Je pense que ça pourrait être très très bien donné. La troisième pièce que j'ai prise, c'est cette robe-ci. Je me suis dit qu'elle serait absolument parfaite pour le printemps et j'ai flashé sur la couleur. Il la fond dans deux autres couleurs, j'ai beaucoup hésité. Il la fond dans un kaki qui est absolument superbe. Du coup moi j'ai pris cette version un petit peu terracotta, un petit peu orange atténuée. Je trouve que la couleur est vraiment belle. En fait vous avez des boutons à l'avant, vous en avez trois qui sont visibles mais c'est boutonné jusqu'au bas. Et puis vous avez ce petit détail ici pour faire un nœud à la taille. Je suis vraiment très curieuse de l'essayer. Par contre je pense qu'il va y avoir un gros point négatif, c'est la matière. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu du lin dedans. Et quand je l'ai sorti de l'emballage, vous savez quand vous faites une commande comme ça en ligne, vous sortez les vêtements. Toujours, toujours, ils sont ultra chiffonés. Donc ce que moi je fais c'est que je les défroisse avec un steamer. C'est la façon la plus simple et la plus rapide de le faire. Par contre je vous avoue que pour cette robe j'ai galérié, je l'ai steamé pendant pas mal de temps. Et comme vous voyez il y a encore quelques plis. Donc je pense pas que ce sera la pièce à prendre avec soi quand on voyage ou qu'on part en week-end. Mais je suis très curieuse de l'essayer parce que j'aime vraiment bien cette couleur. Alors j'ai enfilé la fameuse robe. Je trouve qu'elle est très jolie. Elle est très féminine. Il y a des beaux détails au niveau des manches avec les boutons. Je trouve que la ceinture à la taille c'est très joli aussi. Et elle a des poches. Moi j'adore quand les robes ont des poches. Par contre le gros point noir ça reste quand même la matière. Clairement ça chiffonne rien que de l'avoir enfilée. Il y a déjà quelques plis. Après c'est vrai que je ne porte jamais de matière comme du lin. Donc je pense que c'est des habitudes à prendre et quelques petites choses à changer. Mais sinon je trouve qu'elle est vraiment très jolie et hyper féminine. Enfin la dernière pièce que j'ai pris c'est cette robe blanche toute simple. Moi j'adore porter des robes blanches en été. Si j'ai un petit peu d'autobronzant et une veste en jeans j'adore. Du coup j'ai pris celle-ci qui est toute simple avec quand même ce petit détail au niveau des manches pour les retrousser ou les faire plus longues si vous le voulez. Je suis assez curieuse de l'essayer. J'ai juste peur au niveau de la taille. J'ai pris ma taille habituelle dans tous ces vêtements. C'est la seule pièce où je pense qu'elle va être un petit peu petite, un petit peu salée. Et moi j'aime bien avoir des vêtements assez longs et je me sens mieux là-dedans. Du coup je suis curieuse de l'essayer. Mais je trouve que la matière et la couleur sont vraiment jolies. Au niveau de la qualité je vous dirais qu'on se situe sur une qualité comparable à Zara et à Mango. Donc on est vraiment pas mal à ce niveau-là. Mais je suis très très curieuse de l'essayer. J'espère qu'elle va pas être trop transparente. Alors j'ai enfilé la petite robe blanche. Et je vous avoue que j'adore la coupe. Elle est pas trop transparente non plus. J'ai un petit peu allongé le niveau des manches. Ça c'est vraiment top que ce soit réglable avec ce petit ruban. C'est vraiment top. Par contre elle est un tout petit peu juste au niveau de la poitrine. Donc je pense qu'il faut que je prenne la taille au-dessus. Donc faites assez attention parce qu'en fait en fonction des modèles ça taille différemment. Parce que toutes les pièces que je vous ai montrées avant j'ai pris du 40 c'était parfait comme d'habitude. Et puis là par contre c'est vrai que je suis un petit peu juste au niveau de la poitrine. Mais sinon je trouve qu'elle est vraiment jolie. C'est une très chouette pièce pour l'été. Alors voilà c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos mode je vous laisse ma playlist 100% mode juste ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais rater une vidéo. Sous-titrage ST' 501